N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'entreprise Lama Fâché. Mais avant de continuer cette vidéo, je souhaite dire un très très grand merci à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Encore merci et merci pour votre soutien ! Si toi aussi qui regarde cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner au bas de cet écran et active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien ! Bien ! Si vous vous êtes déjà abonné, alors commençons ! La société Lama Fâché, chaîne YouTube aux plus de 5 300 000 abonnés et de plus d'un milliard de vues sur l'ensemble de ses contenus et de ses publications, a récemment réagi sur les réseaux sociaux suite à une polémique autour d'un jeu concours qu'elle avait organisé. Certaines rumeurs n'ont pas été bien accueillies par le producteur de contenu YouTube francophone qui n'est autre que Lama Fâché. Il faut quand même dire que ces dernières nouvelles s'étoffent en quelques clics de souris sur l'ordinateur et sur mobile. Sachez que Lama Fâché, en dépit d'être un partisan des médias sociaux, n'a pas réussi à s'en sortir de toutes ces mauvaises nouvelles. Depuis la création de l'entreprise Lama Fâché en février 2016, les gens la connaissent pour ses histoires intéressantes, amusantes ou bizarres, et parfois même terrifiantes. Nous savons tous que les vidéos de Lama Fâché se classaient dans le top 10 de la chaîne YouTube avec des sujets comme « Les 10 personnalités les plus puissantes du monde » ou « Les gardes du corps des célébrités les plus impressionnantes du monde ». L'entreprise Lama Fâché, qui est habile à attirer l'attention et est peut-être mieux connue pour des sujets qui donnent lieu à des théories du complot, a récemment fait face à une controverse qui l'a forcée à rompre son silence. Grâce au boycott du jeu de concours organisé par Lama Fâché, on sait désormais que l'avocate et journaliste YouTube Aude recherche l'identité de Lama Fâché. Elle a même récemment suscité la controverse avec un concours organisé par Lama Fâché, mais les accusations de manipulation des internautes ont suscité leur colère. Ainsi, le 5 mai de cette année, elle a diffusé une vidéo faisant apparaître que la chaîne avait organisé un concours illégal. Par ailleurs, nous savons bien que même si elle croit avoir révélé la véritable identité du Lama Fâché qui est en fait le YouTuber Antoine Blanche-Maison, ce n'est pas du tout le cas. En effet, le célèbre journaliste du journal a présenté une liste d'indices qui auraient conduit à cette découverte de l'identité secrète du Lama Fâché dans un effort pour se défendre. Par conséquent, il est sans ignorer qu'il fallait s'attendre à une grosse réaction de la part de la célèbre chaîne du Lama Fâché, qui a été obligée de réagir si elle tentait de se défendre en accusant qui que ce soit. En effet, le 7 juin 2019, Lama Fâché a publié un long message sur Facebook en réponse à la controverse entourant un concours qu'il a organisé. Elle avait fait cela parce qu'elle avait enfreint les règles des concours du jeu que la chaîne avait organisé l'année précédente. La société a été contrainte de réagir et de clarifier la situation après avoir été accusée d'avoir organisé des concours illégaux qui enfreignaient les règles de YouTube. La chaîne commence par démentir que le concours soit toujours en cours en affirmant qu'il se soit disant terminé en avril 2018, c'est-à-dire qu'il se déroule depuis plus d'un an et qu'il respecte toutes les règles édictées par YouTube. Cependant, aucune contribution financière d'aucune sorte n'a jamais été demandée, donc elle n'a pas été envoyée à la DGCCRF ou à d'autres organismes. Lama Fâché répondra aussi que ce concours était uniquement soumis aux règles du concours YouTube telles que publiées par Google et mises en ligne. Un autre problème qui pourrait susciter la controverse est le fait que les résultats des concours sont influencés par les chiffres. En réponse, la chaîne a déclaré que cette nouvelle règle YouTube est entrée en vigueur bien après que Lama Fâché ait mis fin à son jeu concours. De plus, ces mêmes personnes ont contacté l'assistance YouTube concernant notre jeu, et l'assistance YouTube leur a clairement fait comprendre que la tenue du concours comme nous l'avons fait n'était pas du tout une affaire de manipulation des chiffres. Le Lama Fâché conclura ainsi en disant que, malgré les nouvelles règles de YouTube, notre précédent jeu concours respectait toujours toutes les normes. Voici des enfants uniques au monde. Aditya Kumar Jangum est un jeune homme qui vit près de Ratnagiri dans le Maharashtra en Inde. Sa plus grande passion est la contorsion. Non pas qu'il a suivi des cours de gymnastique. Vous devez aussi savoir qu'une autre cause de controverse a été lorsque Lama Fâché a demandé des adresses postales pour envoyer des cartes depuis Google Play, PSN ou iTunes. Vous êtes sans ignorer que la société du Lama Fâché déclarera n'avoir jamais demandé à personne une adresse postale pour lui envoyer une carte, tout simplement parce que ce n'était pas nécessaire car les gagnants qui nous ont contactés ont reçu les codes de leur carte par message privé, et aussi parce que certaines personnes n'avaient pas reçu leur lot. Ce à quoi la chaîne a répondu, la majorité étaient des trolls, et peut-être un petit nombre de personnes qui ne nous a pas envoyé de message privé comme le précise le règlement du concours. Que tirer donc de cette histoire avec le Lama Fâché ? Il faut savoir que Lama Fâché est une chaîne YouTube qui plagie d'autres chaînes populaires aux Etats-Unis ou même en Espagne. La chaîne présente aussi de nombreuses chaînes qui font partie de son entreprise mystérieuse, et dont le propriétaire reste toujours inconnu jusqu'à ce jour car Lama Fâché travaille pour une entreprise qui gère plusieurs chaînes de lutte contre le cancer, et qui est une organisation qui le fait pour peut-être de l'argent. Afin de préserver l'anonymat des dirigeants, la société Lama Fâché paye une voix off. Les chaînes YouTube Sympa et Eureka sont les autres chaînes les plus connues de l'entreprise Lama Fâché. De plus, les concours COD Forlan qui peuvent être trouvés sur la chaîne de Lama Fâché permettent aux gens de gagner des cartes cadeaux Google Play malgré les interdictions de YouTube. Il suffit de mettre un pouce bleu et de s'abonner à la chaîne pour participer au concours du mois de novembre. Lama Fâché avait aussi promis de faire une face cam pour son million d'abonnés sur YouTube mais sans toutefois tenir sa promesse, ce qui a donc suscité une grande vague de haine qui a souvent submergé des sensations de haine chez la majorité des abonnés. A cause de cela, le Lama Fâché a même souvent reçu des insultes par email, Twitter et Facebook sans savoir ce qu'il pouvait dire à toutes ces personnes-là qui le suivaient. Que se passera-t-il alors lorsqu'ils auront un nom et un visage à cibler ? Par cette occasion, le Lama Fâché profite en disant que « Sachez que je ne me montrerai pas tant que cette situation ne prendra pas fin ». Il est courant pour tout YouTubé bien connu de se moquer d'eux, même, ce qui constitue une bonne justification pour maintenir l'anonymat de l'entreprise. Sachez qu'en termes de revenus, l'entreprise de Lama Fâché est une entreprise qui gagne plusieurs dizaines de millions d'euros par mois. C'est similaire à la façon dont un paysage se développe au fil du temps. Au début, ce n'est qu'un terrain plat, mais à mesure que les fleurs, les arbres et les rivières poussent, la Seine devient plus belle. Cependant, à la suite de structures artificielles émergeant au milieu de la beauté naturelle, de beaux paysages sont de plus en plus rares. Son plus jeune âge, mais il est né avec ce don inouï de faire ce qu'il veut avec son corps. Le jeune Indien possède une hypermobilité et une flexibilité incroyables. Il est tellement doué dans l'art de se contorsionner qu'il en est devenu connu dans son pays. L'adolescent souhaite aujourd'hui se faire connaître à l'échelle mondiale, peut-être même voir son nom figurer dans le Guinness World Records. Mais pour ça, le jeune Indien doit s'entraîner chaque jour pendant de longues heures, histoire de perfectionner ses techniques. Il se fait notamment aider par son entraîneur Mangache Copker, qui est le coach depuis des années. Le jeune Aditya est capable de se brosser les dents avec les pieds, d'oublier son corps en deux comme il était... On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo pour savoir ce que vous en pensez de cette entreprise Lamafache. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il était une feuille de papier ? De faire des mouvements improbables, comme s'il était fait en pattes de guimauve, ou encore de boire son thé, assis à plat ventre avec les jambes sur les épaules. Il arrive même à tourner sa tête à 160 degrés. Quel genre d'humain peut faire ça ? Aujourd'hui, Aditya est très connu chez lui. Il rend ses proches si fiers de lui et sa notoriété ne cesse de s'accroître à mesure que l'on parle de lui. Et pour ne pas perdre sa flexibilité et sa souplesse naturelle, le jeune Indien est obligé de subir des entraînements drastiques. Et croyez-moi, il peut être le garçon le plus flégué.